1 chapitre 9 la fin d'un cycle d'une civilisation tous les drames de notre planète créé des commandos culturel la fin d'un cycle d'une civilisation pire qu'au dégueulotarium jeunes naturels et jeunes par raison une excitation permanente en tout les blancs sont des dégénérés les coques n'ont pas besoin d'éducation sexuelle se nourrir de radiation féminine le refus de la sexualité les deux façons d'être cocu les satyres de la radio et de la télévision aucun trésor n'est comparable à un sourire de femme vers une spiritualité excessive l'homme a plus besoin de mystère que de pain on devrait encourager les contes de faits l'illuminer c'est celui qui croit à l'impossible le fou du village les hiérarchies de la folie expliquer le mystère étudier un miracle la consommation des réserves spirituelles dieu accumulation des cellules d'amour ouvrir des frontières la jalousie ou l'esprit collectif une oeuvre d'art qu'est ce que c'est que ça recréer un langage propre parallèle les éditions sont les cancers de la pensée le pédant et l'illettré une rupture avec l'origine les animaux ont peur des mannequins la crasse commencement d'une nouvelle planète la tâche sale au milieu de vos belles pelouses les ronces dans le no man's land bains debout pour bourgeois cosmétiques et on vous vendra du soleil il n'y a plus que des fades la pipe de ma gritte victor hugo et l'imaginaire mon dieu ce que je peux être bête un langage sali par le mensonge une écriture phonique extrêmement nature encourager la vie à s'épanouir l'intellectuel assis est un malade le mot le plus sale du dictionnaire la guerre des bureaux mais 1968 l'odéon et la sorbonne la télévision et la radio ça devrait être un enseignement la contradiction est une vitalité pour une radio populaire un poste avec un bouton bleu chômeaux à la sorbonne épargné par les crs chômeaux médecins aimer les plaies pour les guérir madame chômeaux se casse le bras l'enterrement doit être gratuit dieu et convalescent un cauchemar prémonitoire nous sommes dans l'apocalypse quand j'étais en 1968 avec les jeunes j'étais pas là pour foutre des pavés sur la gueule des agents mais pour participer à ce pourquoi les jeunes se révoltaient je voulais moi culturel moi recevant beaucoup de jeunesse ici avoir participé à cette révolution du reste c'était pas une révolution c'est évolution en réalité je ne suis pas violent mais je suis plus sensible que les autres je suis un malade de sensibilité alors je détecte bien longtemps avant vous tous les drames de notre planète c'est pour ça souvent que je me mets en colère ce dont je souffre en ce moment dans ma dernière période de passage sur cette planète je souffre considérablement du comportement de mes compatriotes femmes et hommes et des organisations sociales ça me dégoûte ça me met dans des états anormaux je sens que je ne vais plus rester longtemps sur cette planète c'est plus possible quand on voit ce que l'on tue mais c'est un crime perpétuel et l'autre là bas le mannequin de président de la république qui vend des armes quand je vois votre passivité quand je vois votre indifférence mais je suis malade de voir notre pauvre peuple français dégénéré à rien du tout exploiter au maximum exploiter cette imbécilité cette simplicité parce qu'ils ne sont pas méchants simplement ils ne savent pas on ne leur a jamais dit c'est des commandos qu'il faut qu'il faudrait créer des commandos culturels dans les petits villages et passer puis essayer de les enseigner il pose des questions librement et on répond c'est un peu ce que je fais ici vous voyez dans un petit pays vous prenez les églises puisqu'il n'y a plus de curé dans les églises vous montez à la chair et vous dites mes amis nous sommes tous pareils celui qui veut me remplacer quand il voudra je viens ce soir pour que vous me posiez les questions qui vous ennuie et je vous répondrai des questions posées par tous les gens et librement abordés entre les frères et sœurs vous voyez bien vos églises de village il n'y a plus personne forcément parce qu'ils n'ont rien à dire et puis quand il ya quelqu'un il les emmerde alors ils s'en vont et ils n'y vont plus il n'y a plus qu'à fermer les portes d'abord toutes les religions sont finies elles ont atteint un maximum il faut recommencer en propre c'est comme le langage il faut recréer une religion propre une religion de la pureté il faut recommencer à zéro bon gré mal gré on y va il ya rien à faire c'est sûr celui qui est intelligent qui est un petit peu voyant comme disait jésus celui qui a des yeux pour regarder et des oreilles pour entendre vous n'avez qu'à écouter et entendre vous verrez dans quelle merde nous sommes comme je le dis souvent nous sommes à la fin d'un cycle la fin d'une civilisation comme l'ont été l'égypte les romains et les grecs et les romains et les grecs étaient au dégueulotarium vous savez ce que c'est qu'un dégueulatorium ils mangeaient ils avaient des esclaves qui leur servait à manger ça c'est la fin de la civilisation grecque ils bouffaient ils se mettaient un tuyau je vais pas dire dans la bouche dans la gueule et ils allaient dégobiller au petit coin qu'on appelait des dégueulatorium et bien aujourd'hui nous sommes pires qu'au dégueulatorium les gens bouffent pour le plaisir de manger ils s'empiffrent comme des cochons je ne sais pas si vous voyez ils ont des ventres énormes un peu comme un mannequin que j'ai fait dehors et que j'appelle l'homme occidental parce que le chinois par exemple c'est une tête et un petit corps mais nous à l'occident c'est un ventre et une petite tête et les coupables ce sont les gouvernements et les grossiers commerçants pour eux il faut aiguiller les gens dans les chemins où on peut acheter et vendre à bouffer quand on pense qu'un français tout ce qu'il voit et tout ce qui brille il a envie de le boulotter c'est marrant tout de même je vois le voisin là le jardinier il voit un de mes coq qui est bien d'odieux et il pense tout de suite à chaumeau tu devrais faire un coq au vin mais nom de dieu pour moi un coq c'est pour l'entendre chanter c'est pas pour le bouffer c'est marrant tout de même ils veulent tout bouffer bientôt quand ils vont voir une perle fine qui sort d'une huître ils vont la bouffer comme madame chaumeau me le faisait remarquer un jour la plupart des hommes aujourd'hui ont tous des estomacs énorme sur le devant c'est quelque chose on s'empiffre et on s'empiffre or l'estomac a besoin de repos comme tout organe un organe qui fonctionne a besoin de repos et à l'origine en occident les maladies sont issus justement d'un excès de nourriture je dirais même de nourriture médiocre regardez les animaux dans la forêt ils trouvent une proie ils s'en mettent plein le lampion et puis ils cachent quelquefois le reste dans le sable ou dans un petit trou et quand ils ont autre faim ils viennent manger après ça ils ont bien mangé ils roupillent c'est ça la vie des animaux les animaux jeunes continuellement ils sont des fois 15 jours sans manger moi je vois des renards ils prennent une proie de temps en temps puis ils sont 15 jours sans bouffer c'est un jeune naturel pourquoi on dit tiens les animaux ont une santé parfaite bah oui parce qu'ils vivent avec beaucoup d'oxygène et puis ils n'ont pas l'estomac fatigué par une nourriture excessive et trop riche naturellement en ce qui concerne le jeune nous les artistes nous jeûnons par la force des choses évidemment pour bien se nourrir il faut le temps or il faut que quelqu'un s'en occuper si vous voulez oeuvrer dans la sculpture dans la peinture et dans le domaine sensible vous ne pouvez pas vous occuper de manjaille vous mangez ce que vous trouvez comme moi à l'origine surtout parce que je n'avais pas d'argent alors forcément c'est peu de choses et c'est un jeune en réalité le jeune c'est ça se nourrir de peu de choses et comme la pensée est plus puissante que le corps et bien ce pauvre corps il suit par la force des choses mais je trouve ridicule et je trouve même anormal qu'un être sous prétexte de sacrifice puis je n'ai pas raison j'ai horreur du jeune par raison je dirais même que celui qui jeûne par raison il n'a véritablement rien à foutre c'est pas possible c'est pourquoi je n'admets pas les saints qui se sacrifient ou qui se lynchent le même le combat de la nature c'est très dur on n'a pas besoin de se lyncher on n'a pas besoin de se martyriser on est martyrisé par le combat par le vouloir être le vouloir créer chacun a son poids et chacun porte sa croix c'est comme pour la sexualité un être qui est extrêmement occupé passionné par son oeuvre naturelle a très peu de temps pour la sexualité et c'est très bien comme ça moi par exemple j'ai été marié parce que j'estime que dans la vie il faut être complet il s'agit d'avoir passé par toutes les phases de la vie être marié avoir eu des petits mais je vous direz peut-être ça va vous scandaliser et faire rire beaucoup d'imbéciles je n'ai jamais eu qu'une seule femme aujourd'hui c'est une excitation permanente en tout les journaux la mode le cinéma tout est excitant partout et je suis bien heureux moi d'avoir un certain âge de ne plus être jeune parce que quand on voit toutes les femelles qui se promènent avec les fesses le plus sorties possible on comprend que la jeunesse n'a plus le repos ça devient une hystérie permanente et ça vos gouvernements le veulent alors il n'y a plus la paix l'homme a perdu la paix et quand on critique les arabes qui ont séquestré les femmes et les empêche de sortir en leur mettant un voile mais c'est beaucoup plus propre que ce que ce que ce qu'on fait chez nous il faut dire aussi que si la tentation est exagérée et devient une hystérie c'est parce que les hommes mangent de la viande c'est la viande qui amène à l'animalité à l'animalité parce que normalement un être une femme et un homme qui mange des graines et qui mange des végétaux ils ont un accouplement normal ça fait partie de l'harmonie on n'en parle pas c'est la nature mais aujourd'hui c'est devenu une culture une culture du vice et du satire tous vos dirigeants sont des satires il y en a il n'a pas un autrement mais je vous ferai remarquer une chose importante à l'état nature la femme doit être nus dans la forêt l'homme et la femme doit être nus mais il est certain que nous sommes dégénérés étant donné que nous sommes des blancs si vous mettez un homme nu blanc dans la forêt ou une femme nue c'est anormal on est gêné il manque quelque chose quoi qu'est ce qui lui manque et bien il lui manque la harmonie de son corps la teinte le pigment de sa peau sa peau est blanche mais non alors on comprend qu'une femme noire un être dont la peau est colorée est plus en harmonie avec un arbre qu'une femme blanche nu et j'ai même l'impression je sens maintenant quelque chose si vous foutez une femme blanche nu sous un arbre et bien j'ai l'impression que l'arbre va baisser ses feuilles pour lui cacher sa nudité pourquoi parce qu'elle est artificielle sa teinte est artificielle c'est pas naturel du reste une femme nue n'est pas excitante alors qu'une femme habillée est excitante ça tous les hommes le savent donc si nous étions à l'état naturel en harmonie avec les arbres il n'y aurait pas cette tentation permanente je dirais même que cet excès de sexualité est monté en flèche à cause du fait que notre monde est parasitaire ils n'ont rien à faire ils ne font rien et forcément ils cherchent à monter sur les femmes la sexualité c'est un geste animal les animaux font l'amour au printemps les oiseaux croisent les fibres et les animaux à poil font des trous dans l'espoir d'avoir des petits or ils font l'amour pour avoir des petits l'homme fait l'amour par passion par vice on vend de l'amour comme on a vendu du soleil et de l'air pur c'est quelque chose d'épouvantable nous sommes nous sommes des dégénérés quand on pense qu'aujourd'hui il ya encore ces mannequins en chemise blanche ces faiseurs de mots qui sont obligés de créer et des livres d'enseignement sexuel enseigner à des enfants qui jouent avec des souris avec des papillons et des nounours et les emmerder avec la sexualité l'autre jour je disais à madame chaumeau justement quand on pense tu vois mes jeunes coques j'en ai cinq là des poulets de printemps alors c'est la première fois qu'ils connaissent la neige mais ça ne les empêche pas de tirer un coup mais je dis qu'est ce qui leur a appris à monter sur les poulettes personne et tous mes coques font l'amour et les hommes ont besoin d'éducation sexuelle mais vous ne vous rendez pas compte vous êtes inférieurs aux animaux vous voyez bien que vous êtes dirigé par des voyous des voleurs et des satyres nous sommes envahis par des êtres parasitaires qui cherchent à emmerder le monde et à le compliquer le monde est si simple on le complique par des choses impossibles une jeune fille qui s'épanouit elle va tendre la main vers un homme ça se comprend elle ne sait pas pourquoi elle tend la main mais c'est beau elle tendra la main puis après il lui prendra le sein mais c'est naturel ça ne s'explique pas ça c'est spontané ça appartient à la nature de l'être humain de l'être vivant puisque chez les animaux c'est la même chose évidemment moi ici je suis arrivé à un stade parce que j'ai un certain âge et naturellement la sexualité chez un homme de 70 ans ça commence j'ai l'impression à baisser un petit peu mais ça ne fait rien j'ai fait une évolution considérable du reste un être qui se donne aux autres à l'état naturel son sexe diminue et s'atrophie puisqu'il ne s'en sert pas et il oublie ce sexe et puis la puissance sexuelle ayant brisé ses attaches elle arrive à se créer une philosophie spirituelle je dirais même ma spiritualité commence au moment où ma sexualité est très développée ainsi en atteignant une certaine philosophie on arrive à une sexualité bien plus évolué et je dirais même désintégrer désintégrer de la matière moi par exemple quand je reçois du monde ici quand on arrive au refuge il ya de très belles dames qui viennent là du reste je me lave une fois par semaine au pas grand chose juste le bout du nez et le samedi tout de même je me donne un petit coup de peigne parce qu'il vient des belles dames un jour justement une dame m'a dit ah tiens chaumeau vous êtes bien beau aujourd'hui bah je dis oui je suis bien beau parce que je me suis débarbouillé en général l'été voyez vous je me débarbouille quand les mouches commencent à me suivre un petit peu quand il ya un bataillon de mouches qui me suis je me dis chaumeau tout de même dit donc il est grand temps mon vieux de donner un coup de brosse par ci par là mais elle me dit vous coupez tout de même la barbe oh je dis écoutez madame je vais avec ma voiture d'enfant au village déjà que je suis assez bizarre comme ça s'il fallait encore que je laisse pousser ma barbe comme tous les chiens des bourgeois sont mal élevés alors j'aurai tous les chiens du village à côté de moi oh non ça va ça ne va plus du tout j'ai vu des personnes splendides venir ici et ces belles dames naturellement si elles ne venaient pas je serais malheureux parce que les femmes qui viennent ici émettent des radiations féminines et moi je me nourris de ces radiations j'ai une certaine évolution une certaine pureté je les reçois et je m'en nourris du reste il est dit dans des livres de sagesse l'être qui tend à l'évolution de la pensée de l'esprit doit refuser le sexe si un être veut faire une évolution sur ce globe terre il est certain qu'il doit s'abstenir de la sexualité l'homme doit s'abstenir de sexualité s'il veut évoluer je suis sur ce plan moi à partir du moment où il faudra refuser la sexualité je suis sur le sentier du refus de la sexualité évidemment j'entends des rires et des sarcasmes bien sûr la présence d'une femme est indispensable dans toute situation la femme est là comme une fleur dans un vase elle est nécessaire elle a une présence mais sa présence doit être chaste sa présence doit être discrète de façon à ne pas violer le secret intérieur et les vibrations qu'on appelle la sensualité la femme est un être extrêmement délicat qu'il faut bien ménager et souvent elle dépasse cette frontière et quand elle dépasse la frontière en général elle va encore plus bas que l'homme et c'est pourquoi nous arrivons aujourd'hui à une espèce d'animalité écurrente à cause des satyres qui nous ont dirigé et entouré la finance et les gros personnages qui ont créé des livres de sexualité et ce pauvre peuple n'a pas pu se défendre dans le temps il y avait des anges qu'est ce qu'un ange un ange c'est un homme qui a des connaissances de nombreuses incarnations qui est plus évolué que les autres et qui doit mettre en garde précisément contre l'excès de ce matérialisme et qu'est ce qu'on a fait personne n'a réagi même pas un religieux pas un curé pas un protestant personne pas même ce conte pape c'est comme le problème de l'adultère aujourd'hui avec les bureaux tout le monde est cocu c'est facile je le dis quelquefois aux ouvriers t'as 20 va au bureau bas des cocu mon vieux et puis il ya plus fort moi j'ai visité des maisons d'ouvriers il ya sur le beau buffet très propre un intérieur très propre mais des photographies de chanteurs de charme j'ai vu ça j'ai été scandalisé de grandes photographies de 50 cm de chanteurs de charme et le pauvre type il ne se rend pas compte qu'il est cocu je vais vous expliquer il ya deux façons d'être cocu il ya la façon manier il ya la façon matière et la façon spirituelle une femme qui couche avec son mari et qui pense à un chanteur de charme et bien il est cocu il ne s'en rend pas compte c'est un cocu bien content en fin de compte dieu leur a donné la simplicité et la non compréhension et c'est très bien mais il faut tout de même qu'ils le sachent ça suffit comme ça la femme c'est pareil si la femme était occupée si elle avait des enfants par nature et bien elle n'aurait pas le temps de s'occuper des chanteurs de charme et puis alors maintenant vous comprenez comme la radio et la télévision sont rentrés pour tous les foyers alors la femme vit avec ses chanteurs de charme elle dit voilà mon petit chéri qui arrive elle ne le dit pas mais elle le pense l'année dernière j'achetais du grain dans les fermes un jour je rentre dans une ferme extrêmement chauffée d'abord je ne pouvais pas y rester tellement s'était chauffé je restais dehors et on entendait dans cette pièce de la fermière une télévision et une radio ouverte en même temps cette femme frotté son linge tiens je dis madame c'est drôle chaque fois que je viens vous n'êtes jamais contente oh elle dit j'ai un travail superflu voyez le travail que j'ai et oui on comprend elle écoute des chanteurs de charme elle écoute tous les mannequins qui leur disent à n'abîmez pas vos mains madame faut protéger vos mains et tout ça alors qu'est ce que vous voulez plus tard à force de méditer tout ça elle a envie de foutre le camp et moi je connais beaucoup de fermières ici dans le pays qui sont foutus quand et puis elles finissent sur le trottoir parce que forcément elles sont abandonnées avec la radio et la télévision tous ces mannequins et tous ces mannequins qui sont là dedans et qui sont un danger public et bien les femmes veulent foutre le camp elles veulent abandonner c'est comme toutes les femmes qui se révoltent en ce moment j'ai encore une petite gamine qui m'a dit récemment mais enfin vous parlez toujours des femmes contre les femmes oh je dis mademoiselle vous êtes mal documenté parce que la femme elle a le rôle le plus beau le plus noble de notre vie elle crée elle met au monde et c'est une chose formidable mais comme vous êtes entouré de satyre évidemment alors on a détruit la femme on a tout détruit c'est pourquoi j'ai écrit cette pensée sur la femme qui est très belle aucun trésor n'est comparable à un sourire de femme mais aussi cette autre femme quand tu passes tu dérange le repos vous jeunes vous vivrez un peu les temps vous vous souviendrez de ce que je vous ai fait enregistrer et vous verrez que j'avais raison nous allons vers une libération totale c'est pourquoi il ya évidemment quand il ya une évolution ou une révolution énormément de déchets mais il sort toujours quelque chose il y aura de ce fumier quelques fleurs qui vont sortir au printemps soyez-en persuadés dans les hippies par exemple il ya des gens très bien d'abord dans toutes ces constitutions de sectes il ya énormément de déchets il ya les véritables les purs et ceux qui cherchent une porte de sortie par n'importe quel moyen mais enfin c'est un signe des temps quand même parce que quand on voit que les jeunes cherchent à s'évader de la vie des villes et qu'on prétend avoir fait une évolution en ayant construit des villes et des choses en régimenté mais c'est épouvantable de plus en plus du reste vous voyez ce monde qu'on a abruti qu'on a rassasié de sexualité et eh bien inconsciemment il retourne il est prêt à rentrer dans n'importe quelle formation n'importe quelle secte pourvu qu'on parle d'autre chose que l'on parle de la pensée qu'on espère qu'on nous apporte une joie la joie dans notre monde la joie d'une autre galaxie où tout est meilleur n'est ce pas ce monde a usé ces radiations de la matière nous arrivons à la fin de ce cycle les gens n'ont marre et maintenant il faut aller vers la spiritualité une spiritualité qui je vous le prédit d'avance sera excessive je dirais même qui dépassera les limites des possibilités humaines et j'insiste ici pour dire une chose importante si le monde est malade c'est parce qu'on ne leur a pas créé assez de contes de faits le monde dans lequel nous sommes en ce moment demande le rêve comme je l'ai écrit à l'entrée sur la route l'homme a plus besoin de mystère que de pain on entend dans toutes les politiques le pain des ouvriers mais bon dieu il en a tellement qu'il le fou dans les poubelles ouvrez les poubelles le matin levez vous de bonne heure vous verrez ce qu'il y a comme pain jeté gaspillé dans les poubelles c'est quelque chose de honteux mais l'ouvrier ne le sait pas je suis persuadé si les jeunes arrivés à se grouper et à demander une salle libre où on puisse passer nos comptes de faits et nos rêves et bien mon dieu les autres les marchands de chair et de sexualité il ferait faillite tous c'est précisément pour ça qu'on ne nous donnera pas une salle parce qu'on sait qu'il n'y aura plus personne dans ces boîtes là des comptes de faits mais non d'un chien on n'aurait plus d'adulte on aurait plus d'adulte que d'enfants parce que les comptes de faits sont plus faits pour un adulte que pour un enfant voyons le conte de faits c'est le rêve il faut rêver sur cette planète autrement c'est plus possible du reste je vous dirais bon gré malgré les hommes rêvent toujours tous s'ils ne pouvaient plus rêver il mourraient parce que ce n'est pas la vie qu'on nous fait qu'on nous a organisé qui nous permettrait de vivre vous le savez très bien du reste vous voyez les hommes ont presque honte de notre comportement en ce moment regardez dans les rues et les gens baissent la tête ils ont honte de ce qu'ils font c'est pas de leur faute on ne leur a pas ouvert les portes les portes de la joie les portes de la liberté on nous parle de liberté il n'y en a jamais eu de liberté c'est un esclavage perpétuel regardez donc autour de vous vous le verrez partout en réalité on néglige assez bien tous ces êtres tous ces poètes ces faiseurs de contes de fées mais c'est ça qui nous fait vivre on devrait encourager ces contes de fées on devrait encourager tous ces artistes parce que c'est eux quand ils ne sont plus là quand une autre génération est passé qu'est ce qu'il reste il reste des sculpteurs il reste des oeuvres d'art regardez l'egypte à l'origine c'était des tribus qui vivent au bord du Nil ils sont devenus pharaoniens et décadents aujourd'hui qu'est ce qui reste de l'egypte il reste les travaux des artistes il ne reste même pas d'armée en egypte il ne reste plus rien comme disait un jour un politicien un président de la république moi je suis un politicien mais le jour où je ne serai plus là on m'oubliera il y aura bien mon nom dans le dictionnaire mais on m'oubliera parce que ça ne marque pas suffisamment parce qu'on ne m'a pas laissé d'empreintes suffisantes c'est là où je dis justement quelle empreinte aura tu laissé sur la terre pour que ton dieu soit content c'est important ce que vous allez laisser comme empreinte nous sommes à un point je ne veux pas faire ici l'éloge de la mythologie mais il faudrait faire un peu comme les grecs et les romains revenir à une mythologie revenir à un espoir à une fois je dis quelquefois actuellement sur dix personnes qui viennent ici me voir mes visiteurs il n'a pas un qui croit en quelque chose c'est incroyable moi évidemment je suis un pêcheur de lune je suis un idéaliste un illuminé l'illuminer c'est celui qui croit à l'impossible il va se passer quelque chose d'impossible et bien j'attends que ça se passe je suis toujours disponible à attendre et surtout pendant les fêtes à noël par exemple ça fait plusieurs années que je suis tout seul je me demande pourquoi je suis tout seul c'est parce que je dois être disponible disponible à des manifestations surhumaines d'autres mondes je suis ici en attente et c'est ça qui est important d'illuminer ces lettres qui espèrent le secours d'autres galaxies il vit une partie avec l'invisible moi c'est mon cas l'invisible quand je prie via mon secours et je dis très facilement je suis le fou du village parce que bien sûr les gens du village chuchotent un petit peu ils disent c'est le fou bien sûr je suis autrement que les autres mais un fou c'est honorable il n'y a pas beaucoup de fou aujourd'hui il ya des esclaves mais il n'y a pas de fou alors je fais un peu comme rostand le poète dans cyrano cyrano épilogué sur son nez mais il n'admettait pas que les autres le fassent à sa place alors ce mot dit qu'il est fou de façon à ce qu'on ne le lui dise pas mais vraiment si on lui disait brutalement chômot et fou ça me ferait tout de même dans mon petit tréfonds là secret un peu mal mais ça ne me fait pas de mal parce que moi je dis je suis fou en tout cas j'aime mieux faire partie des fous parce qu'un fou vous savez ce que c'est à l'état élémentaire c'est un type qui a encore un pied dans une autre planète plus évolué que la nôtre alors vous comprenez quand il voit la gueule des pauvres types qui bouffent comme des cochons il comprend qu'il y a de quoi en rire et de leur rire au nez du reste si vous pouviez entendre les bandes que j'ai enregistré sur la folie il ya des hiérarchies à l'infini dans la folie il ya des plans extrêmement différents il y a le fou il ya le fou la matière il ya le fou de l'esprit il ya le fou mystique parce que vous avez la folie biologique c'est à dire qu'ils consomment énormément d'alcool ou de la drogue c'est une forme de folie ordinaire par contre nous avons la folie d'un être qui a des pensées de souvenance d'un autre monde et alors face à ses frères et ses soeurs il paraît être fou parce qu'il dit des choses qui ont des rapports avec d'autres planètes qui n'ont pas vie sur cette terre en somme moi j'ai un pied sur une autre planète et un pied sur cette terre il ya des degrés de folie le vrai fou c'est le mystique en réalité le mystique c'est un fou propre pur mais les religieux qui nous que nous avons autour de nous en ce moment ce qui leur manque à tous ses contes curés ces parasites c'est ce petit grain de folie précisément c'est avec la folie qu'on fait une oeuvre d'art c'est avec la folie qu'on crée des planètes vous avez des jeunes aujourd'hui qui parcourt les rues en prêchant l'évangile ça ce sont les véritables valeurs mais pas tous ces gens mais pas tous ces gens régimentés qui sont issus du raisonnement quand le raisonnement s'installe dans la religion il ya plus de religion possible ça n'existe plus c'est foutu j'ai entendu des curés j'ai entendu des scientifiques qui essaient d'expliquer le mystère mais il ya mystère parce qu'il n'y a pas d'explication c'est comme le miracle c'est au moment où on croit que rien n'est plus possible que le miracle se réalise à lourdes quand il ya un miracle ils ont une salle spéciale d'études scientifiques et rationnelle pour étudier le miracle étudier un miracle si dieu a eu la gentillesse la bonté de faire ce miracle ce n'est pas pour qu'il soit explicite c'est pas pour qu'ils s'expliquent on n'explique pas un miracle c'est quelque chose qui dépasse notre misérable terre et s'explique dans d'autres galaxies plus évolués là ça ne s'appellera plus le miracle ça s'appellera nature on le trouvera très naturel d'abord le miracle en lui même c'est un mot humain mais ce sont des effets naturels des effets qui sont mérités simplement il faut être disponible ainsi il m'arrive comme à tout le monde d'avoir des journées très désagréable et puis ces journées là comme on dit quelques fois il vaudrait mieux rester couché et bien après le passage de ces journées pénibles au le lendemain on aurait presque envie d'en avoir souvent des journées pénibles parce que le lendemain tout semble s'épanouir c'est très curieux de même je dis souvent aux dames quand on vous invite à aller à un mariage à un baptême ou à une réjouissance à un bal alors vous vous êtes joli vous regardez dans la glace vous mettez votre belle robe vous faites vos frisettes et puis alors votre bonheur c'est le moment où vous vous regardez dans la glace parce que vous êtes joli vous êtes disponible vous n'êtes pas fatigué mais alors après la consommation de l'oeuvre de jouissance précisément je veux dire après avoir beaucoup bu beaucoup mangé lendemain oh alors quel drame quelle déception lendemain de cette consommation c'est un découragement inconscient une espèce de désespoir qui vous mine qu'est ce qui s'est passé eh bien vous avez usé vous avez dévoré les réserves spirituelles que vous aviez accumulé en vous et c'est ça qui est important accumuler des réserves spirituelles ça veut dire avoir oeuvré dans un sens ou dans un autre avoir essayé de fréquenter l'inconscient de l'écouté et alors vous créez des réserves spirituelles qui un jour venu vous serviront à un épanouissement quand un être agit bien dans la vie qu'ils respectent tout ce qui doit être respecté il accumule des réserves spirituelles mais malheureusement ces réserves spirituelles sont très vite consommer le jour où il y a facilité et l'être qui se trouve vidé de ces substances spirituelles éprouve un malaise inconscient facilité ça veut dire la mangeaille l'amour excessif toutes ces choses et les réjouissances populaires les banquiers les gueuletons tout ça ça détruit tout ce qui est sensible en l'être humain c'est pour ça qu'en général l'être qui vit en solitaire et lourde conséquence de cellules d'amour et ses cellules d'amour c'est elles qui sont créatrices et je vous dirais même très vivement que ces cellules d'amour finissent par créer un dieu après tout qu'est ce que dieu dieu c'est l'accumulation des cellules d'amour émise par la vie je dis bien émise par la vie parce qu'il n'y a pas que les hommes qui créent des cellules d'amour il ya les plantes les animaux tout peut créer des cellules d'amour biologiquement dieu c'est un être de cellules d'amour qui ont été créés par les hommes par les êtres une bonne action d'un être aimé une cellule d'amour qui va rejoindre dieu et la prière s'est détachée une cellule d'amour que dieu vous envoie pour vous guérir ou vous aider dans vos misères prier c'est demander à dieu un secours mais les prières qui se sont préparés d'avance tout ça c'est de la bêtise il ya une base de prière bien sûr moi par exemple tous les soirs je fais une prière mais très spéciale et je bénis l'entrée je bénis les bâtiments je bénis tout ce qui est autour de moi la maison l'église le sanctuaire des bois brûlés je bénis toutes les pièces comme ça avec des croix alors elles sont protégées et ma vie est protégée dans un sens parce que celui qui rentre dans un endroit sacré qui est béni ne peut pas agir il le sent et il s'en va dans une société matérialiste bien sûr ce qui est ce qui est âme tout ce qui est sensibilité extérieure on s'en fout du moment que ça ne se touche pas la plupart des scientifiques sont tous des êtres extrêmement rationaliste en dehors de ça l'irrationnel ça ne les intéresse pas on ne peut pas le contrôler n'est ce pas c'est pourquoi je le répète souvent il faut ouvrir une ère nouvelle où le simple comprendra la raison de son incarnation et de sa vie on ne lui créera plus des barrières avec tous ces mannequins qui l'empêche de passer et qui empêche les autres d'évoluer quand un être et saut ce n'est pas de sa faute il fera son évolution comme les autres mais quand ce saut intervient et vous empêche de passer ça ça devient embêtant c'est pour ça qu'il faut ouvrir des frontières et des tribunes populaires pour que tous les hommes puissent s'exprimer je dis quelquefois aux ouvriers mais vous faites votre premier vous faites votre propre misère votre propre malheur voilà vous avez chômeau c'est un français chômeau il est parmi vous il a votre sang il vit dans le même pays il a la même nourriture vous devriez être fier qu'il ya un homme un de vos compatriotes qui fait ce que je fais dans une usine quand il ya un type qui a trouvé une coup de découverte une amélioration pour une machine ou un outil vous lui en voulez à mort vous allez le haïr parce qu'il va peut-être avoir un petit supplément vous le jalousez au lieu de le féliciter au lieu d'en être fier au lieu de l'encourager parce qu'après tout si votre frère a fait une évolution vous devriez en être fier et non pas le haïr et le jalouser il faut s'aimer les uns les autres au contraire parce que nous n'avons qu'un but tous c'est d'évoluer dans les autres sectes chez les juifs les arabes aussi tous ces gens là au contraire ils s'aiment les uns les autres ils se réjouissent de l'évolution de leurs frères il ya un esprit collectif chez nous pas du tout chez nous on a mis sur des monuments liberté égalité fraternité ce sont les indiens qui ont créé cette maxime les rouges que les américains ont assassiné mais ici ce n'est pas appliqué ça n'existe pas c'est faux il n'y a ni liberté ni égalité ni fraternité on se dévore les uns les autres quand je pense qu'un paysan qui est venu voir un jour à la décharge publique et y avait un vieux bidon alors il me dit qu'est ce que vous allez faire avec ça il était venu me voir parce qu'il était inquiet vous comprenez de ce que je ramasse et ben je dis je vais faire une oeuvre d'art une oeuvre d'art qu'est ce que c'est que ça voilà le français qu'est ce que c'est de rien je fais quelque chose et eux ils ne peuvent rien faire avec ça il le jette on ne peut tous même pas aller chercher ces gens là et leur montrer ce que j'ai fait avec les vieux bidon quelquefois je leur dis venez boire un verre de vin chez nous et vous verrez ce que je fais mais en général ils ne viennent pas en ce moment il ya une tentation dans la bureaucratie tout ce qui est intellectuelle à vouloir compliquer à l'extrême le langage et moi je suis l'inverse j'éprouve le besoin au contraire de le simplifier au maximum vous comprenez avec toutes les conditions de vie de la terre commercialisée en régimenté qu'est ce que vous voulez que je fasse mais mes pauvres amis il faut recréer un langage approprié c'est à dire propre et non plus sali parce que le langage français est sale d'expression de mannequins qui l'exprime des gens qui vendent des armes et qui assassine il faut changer le langage du reste je sais beaucoup d'amis qui tentent de changer de langage vous avez altagor par exemple qui cherche de créer un langage parallèle moi aussi j'ai tenté de me libérer de ce langage sale dégoûtant dégueulasse j'ai même essayé de parler dans l'abstrait ainsi tenait voilà un aperçu de ce langage abstrait ce langage qui n'a pas de dimension qui n'est pas enrégimenté un langage libre que l'on pense comme l'on mange comme l'on boit quand on a soif un sauvu ec tec taj i de tosse sémé à oz au cage sans biase doux qu'un tout à c'est plus banze mais banze mais ou femme qui coge d'az c'est vous voyez c'est beaucoup plus beau que leur truc en régimenté imprimé à volonté dans tous les livres et tous les disques toutes les éditions les journaux sont les cancers de la pensée on en a par dessus la tête de ce fumier que ça crève tout ça qu'il tombe une bombe atomique ou qu'on fout un virus là dedans et puis qu'on retourne la terre comme on retourne les mauvaises herbes en hiver pour le nouveau printemps en ce moment on ne donne la parole qu'aux pédants et combien de bergers combien de types qui n'ont aucune culture d'hommes ou d'académie et qui ont des connaissances extraordinaires mais qui ne peuvent pas s'exprimer parce qu'on le leur interdit parce qu'ils n'ont pas le verbe mais on les emmerde avec leur verbe il faut crever tout ça comme un abcès purulent c'est un abcès qu'il faut ouvrir immédiatement par n'importe quel moyen je dis bien par n'importe quel moyen du reste le nouveau siècle va nous apporter une nouvelle génération d'être libérés parce que beaucoup d'hommes qui sont élémentaires au point de vue langage qui n'ont pas pu comme moi apprendre la grammaire et l'arithmétique un chien ont des pensées beaucoup plus nobles et beaucoup plus graves que les autres pourquoi parce qu'ils travaillent davantage et qu'ils sont des manuels le manuel a plus à dire justement que le mannequin qui est assis dans un bureau avec un crayon ou un porte plumes et qui sent l'encre et le buvard l'homme qui a creusé la terre il a senti n'est ce pas les odeurs de la terre la fatigue du muscle qui crée qui enfonce dans la terre ces gens là par exemple les bergers qui vivent sur les montagnes dans les nuits d'été avec les troupeaux qui couche avec les moutons qu'est ce qu'ils entendent ils entendent un monde incroyable c'est ces gens là qui doivent avoir la parole c'est ces gens là qui ont quelque chose à dire c'est ces gens là qui peuvent nous parler de noblesse de noblesse de la vie c'est ça qui est important et non pas tous ces mannequins en chemise blanche on va dire décidément que je leur en veux mais oui j'en veux à mort il faut foutre tous ces gens là dehors les aérer vous comprenez ce n'est plus possible qu'ils aient seul le micro la télévision la radio seuls ces gens là parlent et quand un berger ose placer un mot dans une parenthèse oh c'est un illettré il a fait une faute d'orthographe bande de con bande de crétins il faut que l'ouvrier et nous sommes arrivés à ce siècle de prolétarisme sache qu'il a des valeurs extraordinaires il faut qu'il puisse avoir la facilité de parler dans tous les postes et dans toutes les situations et qu'il n'y ait plus ces mannequins qui sourient avec un rire de con un rire de satire en disant au pauvre type il fait défaut d'orthographe il n'a pas de prononciation à ce sujet là ça me rappelle mon dernier fils qu'on appelait daniel quand il était petit il disait à sa mère tu vois un moment le tas de fumier et bien si tu n'étais pas là je mettrai ma tête dans le fumier sa mère n'a jamais compris et pourtant c'est tellement vrai c'est à dire reprendre contact avec la nature avec la terre dont nous sommes issus c'est important nous sommes sortis de la terre et de la boue et quand on voit les mannequins qui ont fait une rupture avec leur origine c'est à dire avec la boue en mettant des faux cols blancs et des chemises blanches amis données ils sentent l'artificiel ils puent l'artificiel ah mais c'est un drame la femme également à une grande responsabilité mais elle n'aime que ces mannequins là alors l'ouvrier l'homme simple et bien il suit il essaie de se mettre une cravate et un chapeau quand je vois un paysan qui met un chapeau une cravate y a rien à faire comme il est crotté il est encore plus ridicule quand il met une cravate et un chapeau il est encore plus cocasse c'est ce qui prouve que lui il est imprégné de la terre et il ne peut pas s'en débarrasser il y en a qui en ont de trop et il y en a qui n'en ont pas assez de terre sur la gueule c'est vrai j'ai dit souvent les mannequins les mannequins il y en a partout sortez dans la rue c'est un type avec un beau chapeau une cravate une chemise propre un beau pantalon avec un pli c'est tous les gens qui ne font rien qui sont assis et je vais vous dire une chose même les animaux en ont honte les animaux ont peur des hommes en régimenté et des mannequins c'est à dire des hommes du dimanche vous comprenez un jour j'étais dégueulasse comme je suis ici je suis libre je vis avec les animaux et puis les arbres je n'ai pas besoin de faire une toilette parce que les arbres les animaux s'en foutent je vais même vous dire une chose qui m'est sacrée je crois qu'il ya 20 ans que j'ai pas pris un bain je ne sais pas ce que c'est qu'un bain mais je trouve que c'est les cons qui prennent les bains parce qu'ils enlèvent la crasse et c'est avec la crasse on crée des planètes la crasse c'est le commencement d'une nouvelle planète du reste il ya des gens un peu moins con que moi encore les naturels de certains pays qui portent de la crasse sur eux parce qu'il paraît que ça les protège contre les maladies vous voyez automatiquement on en arrive à l'homéopathie la crasse c'est la protection des maladies c'est une espèce de rempart une espèce de frontière entre le bien et le mal alors je vis librement ici je suis toujours dégueulasse troué arraché il faut dire aussi que je fais les poubelles je suis le roi des poubelles je règne sur les poubelles et personne ne peut me détrôner alors je porte souvent des pantalons arrachés j'insiste bien pour mieux expliquer et un jour j'étais assis sur une vieille brouette également tout dégueulasse elle aussi tout branlante comme moi du reste vieux fossiles pour vieux fossiles ça va bien ensemble et puis je reçois un petit mot de madame chaumeau de paris qui me dit vite il faut venir pour je ne sais pas quoi une histoire alors il fallait donc que je parte rapidement avant le soir qu'est ce que je fais je fais comme tout le monde je mets un beau pantalon je me débarbouille il y avait un long moment que je n'étais pas à débarbouiller un mois au moins enfin je mets à peu près propre pour ne pas effrayer les types en régimentés de la ville nom de dieu voilà que le coq s'aperçoit qu'il y avait un étranger dans la maison il me voyait assis sur une brouette habillé comme les maintiens mais il m'a sauté dessus et toutes les poules crier au secours ils ont tous foutu le camp il ya un fou dans le village il ya un homme anormal vous voyez j'étais anormal parce que j'étais habillé propre comme on dit chez les hommes habillé en mannequin et bien les animaux ont peur de ça quelquefois je dis pour parler de ma situation au point de vue de l'épanouissement de mon être et ici dans la forêt je suis la tâche sale au milieu de tous ces cons régimentés c'est à dire par rapport à mes voisins c'est l'endroit où les ronces et les orties poussent où je ramasse toutes sortes d'ordures et où je fais ma création alors comme rien n'est en régimenté chez moi les arbres rien je ne coupe pas les ronces je suis à l'état primitif à l'état pur les bourgeois disent que c'est sale chez chaumeau et moi avant qu'ils me le disent leur dit je suis la tâche sale au milieu de vos belles pelouses et je vais même vous dire quelque chose de très beau quand on arrive ici il ya une centaine de mètres où on rentre dans la forêt est un petit chemin qui vit qui vient à la frontière j'appelle ça le nomens land c'est à dire c'est l'endroit où les gens viennent et quand ils arrivent à la frontière ils ont pénétré déjà chez chaumeau au moins une centaine de mètres dans le terrain je n'ai pas fait l'entrée directement sur la route parce qu'alors je m'étendais trop je ne pouvais pas contrôler tandis qu'à la frontière je contrôle d'ici de ma petite maison je suis dans un noyau et quand on passe la frontière c'est le royaume de chaumeau c'est à dire c'est ma nature c'est mon enveloppe c'est là où je rêve du reste il faut montrer pas de blanche pour rentrer et je remets en place les mondes qui ont passé la frontière sans me demander la permission d'entrer alors quand les visiteurs viennent me voir et passe donc dans le nomens land pour arriver à la frontière surtout quand je les reconduis je dis eh bien messieurs dames vous ne vous êtes pas aperçu que quand vous passez quand vous venez chez moi comme je ne touche pas à la nature les radiations sont bénéfiques tandis que chez mon voisin si vous alliez chez lui ou chez les autres voisins comme tout est en régimenté les haies et les rosiers eh bien la nature étant contrarié les radiations sont maléfiques vous n'êtes pas à l'aise chez les voisins parce que toute la vie est contrariée elle ne peut pas s'épancher en liberté chez moi chez chaumeau elle est en liberté j'ai même entre parenthèses que bien souvent elle m'emmerde je passe j'ai des ronces qui m'arrachent le front ce n'est pas chaumeau qui écarte les ronces c'est chaumeau qui passe sous les ronces et même sous les orties pour ne pas les esquinter quelquefois une branche agit parce que vous ne pouvez pas marcher vous ne pouvez pas fermer une porte et quelquefois il faut le respecter il ya une raison dans l'invisible pourquoi vous ne devez pas sortir ce jour là où agir tout ça ça fait partie de la psychologie de l'observation des choses et c'est un autre domaine un domaine beaucoup plus délicat que je cultive quelques fois que je respecte quelques fois mais pas toujours pour en revenir au maintien puisqu'on est dans un cycle comment dirais-je de défoulement de découverte et bien tenez je fais une anticipation de l'avenir rapide vous voyez dans un petit journal dans un petit coin bain de boue pour bourgeois cosmétiqués un petit article prix exceptionnel en gros ah c'est formidable on en arriverait à des choses terribles je suis un médium et je vois ces choses et malheureusement je vois autre chose j'ai fait des affiches il y a 40 ans quand j'étais encore jeune des quantités d'affiches et j'ai dit on vous vendra des bidons d'air pur et on est en train de les fabriquer les bidons on prendra de l'air dans les montagnes et on vendra de l'air pur après avoir empoisonné notre pauvre air quand on pense qu'on vendra de l'air et que dieu distribue à profusion notre respiration de l'air pur ça ne se vend pas l'air que la nature nous donne le soleil c'est pareil j'ai écrit on vous vendra du soleil et vous avez vu des marchands de soleil aujourd'hui c'est épouvantable si vous avez deux fenêtres de trop et que vous avez du soleil vous payez davantage mais comment qu'on n'a pas assassiné cette société dont dieu dieu et tout amour il le dispense aux hommes toute chose sans compter sans mesure et les hommes mesure et dissèque et divise et c'est quelque chose d'épouvantable rien que d'y penser j'aurais envie de taper sur la table mais je vois déjà un mannequin dans le coin qui dit à sa compagne il tape du poing sur la table voyez si les grossiers et bien mon dieu j'aurais envie de taper encore davantage de lui dire c'est toi qui est con parce que tu n'as rien dans le ventre je suis un hypersensible d'accord puisque vous êtes des réalistes j'ai une sensibilité excessive mais toi tu n'en as pas de sensibilité je suis chaud et toi tu es froid ah non il n'est même pas froid il est fade comme a dit jésus il est tiède quelle honte il n'y a plus que ça des tiède des fades je trouve tous les gens fade en ce moment il n'y a pas longtemps j'étais malade j'ai fait une qui étude forcée puisque je suis resté couché et j'avais émis à france culture je suis resté couché et j'ai entendu quelques bribes à france culture il ya un ami d'afrique du mali qui avait entendu que j'avais émis à france culture puisqu'ils ont fait une émission ici avec mes pensées et quand il est venu me voir il m'a apporté une petite radio japonaise tiens tu me dis pourquoi il m'apporte ça eh bien voilà pourquoi dans l'invisible il fallait que j'entende les émissions de france culture du reste on ne devrait pas l'appeler france culture on devrait plutôt l'appeler france abrutissement france anéantissement de l'individu mais comme il fallait que je les entende eh bien on m'a apporté un petit poste et j'ai entendu des artistes j'ai entendu des musiciens des compositeurs de musique contemporaine qui se plaignent de l'abandon du concret on cherche à les ignorer mais je les comprends je le comprends parce que avec ce recul du temps qui a fait que moi aussi en ce temps j'ai fait des expériences sonores eh bien on sent que ce sont des musiques voulues pour être différente et on le sent tellement et puis il ya tellement de répétitions de monotonie dans leur truc quand ils tapent sur un machin il tape longtemps et on sent que c'est voulu que c'est organisé il manque d'âme si vous voulez dans leur musique il manque de passion il manque de puissance ça n'est pas ça pour moi la musique on la porte en soi c'est une fin que l'on porte en soi comme on a besoin de manger et de boire c'est ça la vraie musique un autre soir il y avait une conversation de michel butor de franc castel de michel foucault et d'autres je n'ai retenu que quelques noms que j'ai marqué sur un papier pour ne pas les oublier ils ont dialogué sur des sujets extrêmement ordinaires et ridicules sous prétexte que le peintre magritte avait mis une pipe sur un tableau ça a duré des heures sur cette pipe que derrière il pouvait y avoir quelque chose et que la pipe évidemment il ya un trou il ya une culasse elle est faite avec de la terre et que le type qui a fait ça avec de la terre il l'a fait cuire à quelle température enfin bon c'est comme s'ils prennent ici une petite statuette et ils vont dire voilà cette statuette porte une ombre n'est ce pas parce qu'elle est à 5 cm de la table si on l'a relevé plus haut nous aurions une ombre beaucoup plus importante et puis il mesure la dimension de cette ombre et la grandeur du bras et la lumière arrive davantage sur le bras et si je baissais le bras il porterait une ombre différente enfin ça épilogue comme ça mais c'est épouvantable une autre fois j'ai entendu quelques souvenirs sur victor hugo il y avait une petite garce qui était là elle s'acharnait contre victor hugo en disant ah oui il ne s'agit pas de s'englutiner dans l'imaginaire mais nom de dieu c'est ça la poésie c'est l'imaginaire c'est la culture de l'imaginaire allons donc non il ya des êtres comme ça qui s'acharnent peut-être parce que leur biologie physique n'est pas très en harmonie ils ne sont pas bien en eux mêmes dans leur chair alors ils ont toujours l'esprit de destruction et pour moi comme je le dis souvent l'homme n'a le droit de détruire que lorsqu'il construit lorsqu'il a beaucoup construit mais ce qu'il ya de triste et de dangereux chez ces êtres là je vais vous le dire l'ouvrier depuis des depuis certaines générations a fait pas mal d'évolution enfin le simple a fait une évolution il a évidemment des conversations plus ou moins bonnes à la radio à la télévision au cinéma mais enfin il est forcé d'apprendre quelque chose alors comme ces gens là les ouvriers sont en train de s'enoblir et bien les autres cette espèce de racailles tous ces gens dont je viens de citer les noms qu'est ce qu'ils font ils essaient de se créer un langage impossible un langage ridicule qui n'a aucun sens alors quand un pauvre type quand un être élémentaire se trouve en face d'une émission comme ça il doit se dire mon dieu qu'est ce que je peux être con ils disent des mots que je comprends pas mon dieu mais ce que je peux être bête et bien non mon ami tu n'as pas de discernement ce sont des pauvres types des façonneurs de mots nouveaux que personne ne comprend ils vont chercher dans les dictionnaires des mots qui n'ont jamais été usuels pour essayer de les sortir et de raconter des histoires à l'impossible ça n'a aucune queue et ça n'a aucune tête mais il se crée une espèce de hiérarchie comme ça une espèce de noblesse ça a duré plus de deux heures par exemple sur l'histoire d'une pipe mais nom de dieu s'il faut enfermer quelqu'un dans ce monde ce sont ces gens là c'est un danger public votre concierge qui entend ça elle doit dire mais mon dieu ce qu'il ya des gens intelligents quand même sur la terre mais c'est des pauvres qu'on l'homme il est très à une pensée je dirais dix fois plus noble que celui qui il est très parce qu'il n'est pas encombré de couronne de lettrisme il ne veut pas attention à ses prononciations alors il est beaucoup plus pur beaucoup plus spontané aujourd'hui la jeunesse a soif de recréer un nouveau monde propre et alors la plupart de mes amis qui sont des lettristes cherche un langage nouveau parce que précisément notre langage a été sali sali par la banque sali par la politique sali par le mensonge alors nous éprouvons le besoin d'un nouveau langage qui serait pur faut un langage vivant un langage vivant c'est un langage phonique phonétique comme celui que j'ai dû m'inventer par exemple si nous parlons du pain l'arbre dans la forêt le résineux eh bien j'écris le pain p i n mais au dessus du 1 on pourrait m un petit chapeau comme un pain avec un bâton et si par exemple je dis le pain que nous mangeons sur le pain puisqu'il s'écrit exactement la même chose puisque pain et pain c'est p i n en tant que sonorisation nous mettons un grain de blé un rond avec un trait au milieu ça fait un grain de blé et nous arriverions à faire un langage d'une pureté un langage parallèle au langage pédant et avec quelques signes extrêmement nature au dessus ce serait très très beau si nous écrivons un roi mais nous mettons une couronne on active la sensation du mot avec un signe un dessin mais un dessin extrêmement simple vous allez me dire qu'on peut rejoindre les hiéroglyphes égyptiens les égyptiens avaient tenté de faire un langage avec des signes comme ça mais alors le langage reste tel qu'il est quand on parle par exemple je suis s ui le pas nous marchons pa il passe pa s voilà est ce qui sert à quelque chose autrement il est idiot il ne sert absolument à rien en réalité j'ai écrit comme ça pour la bonne raison que quand je faisais un poème depuis longtemps déjà je demandais à madame chaumeau qui avait fait de l'enseignement ou à mon fils de bien vouloir mettre mes pensées dans l'orthographe classique et académique et on me faisait traîner des mois et des mois mais enfin on ne m'a jamais donné satisfaction alors un jour j'ai dû m'affranchir et ils m'ont rendu service de m'avoir fait souffrir puisque aujourd'hui je suis affranchi et j'écris phonétiquement alors j'ai commencé à mettre des pensées de grande nécessité sur les arbres par ci par là ça s'est fait tout doucement avec la création du village et de tout petit à petit comme ça mais aujourd'hui ma souffrance elle est précisément parce qu'on essaie de conduire notre pauvre peuple dans des complications extrêmes alors il abandonne il est découragé on les décourage avant de commencer à vivre au contraire il faut encourager la vie à s'épanouir alors il faut que tout le monde se comprennent et je crois que les enfants s'amuseraient beaucoup plus à d'aller à l'école il n'irait pas à l'école comme j'y allais dans le temps par corvée il irait par passion Aujourd'hui et on certains Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...